Le président Félix Antoine Tisséké de Tchoulombo de la RDC et son homologue ougandais Uerika Goutamuseveni, puisque de terminer à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la pétrole frontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant le district ougandais de Nebi, Pakwatcha et Zombo avec la province de Lutourie. C'est mercredi au chef-lui du territoire de Mahagi. Pour le gouverneur de Lutourie, le lieutenant général Luboyankachomadjoni, cette rencontre bilatérale va résoudre les incidents transfrontaliers entre la République de l'Ouganda et la RDC afin de consolider la paix et le développement dans la région. Ainsi, la rencontre de ce jour entre nos deux délégations sera une occasion de faire un état des lieux, des questions d'intérêt communs entre la province de Lutourie et les districts ougandais voisins au territoire de Mahagi, mais aussi nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des 8 coopérations entre les deux entités, tant sur le plan économique, culturel, sécuritaire, diplomatique et bien d'autres. Le député national Daniel Houma et l'idée Mahagi salissent cette rencontre magnifique pour ces deux peuples. La présence du gouverneur va donner beaucoup plus un poids et de grandes orientations, de grandes décisions aussi que la Dipsaté ne peut pas prendre, que lui est habilité au vu de la Constitution de prendre et qui peut permettre à ce que le climat entre les deux pays ou principalement les deux entités, disons la province de Lutourie et les trois districts frontaliers, puisse être, n'est-ce pas, apaisé. Signalons qui, des questions liées à la sécurité, à l'économie, la politique, l'administration et la coopération transfrontalière seront passées au peine fin, avant la signature d'un communiqué final, sanctionnant. C'est rencontré. La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de Lutourie, Le gouverneur militaire reprend l'utinérance dans son entité de Bounia à Mahagi, en passant par Pimbo, Fataki, Libye, Myoka et Ngote. Le lieutenant général Boyan Kachamajouni et sa suite ont parcouru environ 180 kilomètres de la RN27, un véhicule qui est sûr de s'éprégné davantage de la situation qui traverse ses administrés, du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même. La collaboration avec les forces armées pour Andigui, les auteurs de violences. « Il y a un délire, il y a un délire, nous sommes à la sécurité pour que nous combattons, nous ne nous니까 pas de lirons. » « Mais il y a un délire, il y a un délire, il y a un délire ! » Sur son passage, le gouverneur militaire traîne de fous d'immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes d'armes. «Bounidou, la région de l'Uni, les auteurs de l'Uni, les auteurs d'indiculture de l'Uni, le souverain, le souverain qui est resté. » C'est après un meeting populaire angoté. Le commandant des opérations militaires à Netoury et le lieutenant général Nubuyan Kachoma Jouni a rehaussé les morales de ses frères d'armes blessés de guerre, interminés à l'hôpital général. Dérimba, à son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de Netoury, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il s'agit de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine. Le général de brigade Kissé-Automa, chef état-major Force Terrestre en charge de l'administration et logistique, a séjourné du vendredi 25 février au mardi 1er mars 2022 au secteur opérationnel Ouellet pour une mission de travail. L'objectif de sa visite était de procéder à la réorganisation des unités du secteur opérationnel Ouellet, ce qui cadre avec la mission classique de la Force Terrestre dans la mise en condition de ses unités. Il était accompagné du général de brigade Moyoricha, commandant en séguant en charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ouellet. Le général Kissé-Automa a présidé une réunion à l'état-major du bataillon Issyro à l'intention de cadre de cette unité. Au cours de celle-ci, le commandant bataillon, le lieutenant-colonel Malo, a présenté les points de situation de son unité et quelques difficultés d'ordre logistique. Dans sa réponse, le général Kissé-Automa s'est dit satisfait du travail abattu par les bataillons Issyro avant d'annoncer son intégration au sein du 3205 régiment. Désormais, les bataillons Issyro s'appellera 32053 bataillons. La tournée du chef d'état-major Force Terrestre adjoint en charge de l'administration et logistique dans la province du Ouellet n'était pas de tout repos. Après Issyro, le général Kissé-Automa a visité les bataillons des forces d'intervention régionales à Dongou, où le colonel Niembo Kassonga, commandant de cette unité, a expliqué à son hôte la mission de son unité qui est de protéger non seulement nos frontières, les personnes et leurs biens, mais aussi les airs protégés. Émerveillé de cet exposé, le chef d'état-major Force Terrestre adjoint en charge de l'administration et logistique a encouragé les bataillons de biens à accomplir cette noble mission avec patriotisme et adnégation. Et enfin, il a annoncé la réorganisation de cette unité. Sur place, le général Kissé-Automa a reçu le veuve et les orphelins des militaires et leur a demandé de se présenter au contrôle biométrique pour l'identification et la constitution des dossiers des endroits à vue de l'acquisition des cartes. Nyangara, territoire situé à 95 km nord-ouest de Dongou, où est implanté l'état-major du 3205 régiment d'infanterie. Il a été visité par le chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et logistique et comme partout ailleurs, il a assisté à l'exposé présenté par le colonel Kazunga Mupendi-Philippe, commandant du régiment dans la salle des réunions. Profitant de l'occasion, le général Kissé-Automa et sa suite ont visité aussi la prison où étaient incarcérés les prophètes Simon Kimbangou. Des retours à Ishiro, sur proposition du gouverneur de la province du Haut-Ouélé, son excellence Bastien Nénanga, le général Kissé-Automa et sa suite étaient descendus de visiter certaines réalisations, entre autres la réouverture du tronçon routier Ishiro-Wamba, à distance de 150 km, des longs et la réhabilitation d'un aérodrome de 1000 mètres au village Mambati. De son côté, le général-major Richard Moyo, commandant en seconde opération et renseignement du secteur opérationnel Ouélé, a tenu une grande parade au con Mabaya d'Ishiro. Dans sa causerie morale, le chef des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ouélé a appelé les militaires au respect strict de la discipline militaire et à la politisme avant d'annoncer à ces derniers la réorganisation des unités du secteur opérationnel. C'est le mardi 1er mars 2022 que le chef d'état-major adjoint de la force terrestre s'est envolé pour Bounia dans la province de Litori. A l'occasion du lancement officiel de l'exercice multinational, dénommé Obangame Express 2022, c'est samedi 5 mars 2022 dans la grande salle du centre des opérations maritimes de Banana. Le gouverneur ad intérim du Congo central. Son excellence, Lomba Mako Sojistin, a effectué un déplacement du chef Liumatadi au territoire de Moanda pour assister pour la première fois à un exercice militaire organisé dans la base navale de Banana. Le mot de bienvenue a été prononcé par les commandants 141ème base navale de Banana en septembre. Suivons tous. La base navale de Banana par les pieds de l'ombre de cette personne en les signant l'heur d'accueillir pour la première fois. Monde d'ouverture par les commandants 14ème groupement navale. Nous avons l'honneur de donner les gauches d'une excellence s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du Golfe des Guinées. Le Golfe des Guinées dont nous parlons aussi va sur la carte. Ce secteur étant devenu, ils ont une prédilection des actes criminels, des activités criminelles à travers le monde, les états côtiers pour se fier du Golfe des Guinées, sous le leadership du commandement américain en Afrique et de la France, sont organisés pour lutter contre les différents cas d'activités criminelles en milliers marins. C'est pourquoi vous voyez, chaque année, nous avons trois manoeuvres militaires, trois exercices. Deux sont organisés par la marine française, un exercice par la marine américaine auquel nous participons le lancement. La dénonçation des appareils du centre des opérations maritimes par son directeur. Il y a des censères, censères AS, donc l'identification automatique. L'intervention du coopérant français auprès du groupement d'un corps militaire spécifique pour donner des éclaircissements. C'est pour ça qu'on parle d'un moyen aussi. Il faut, si je vous donne tous les moyens pour détecter, si vous venez les détecter, il faut que je puisse donner des moyens pour l'intervention. Il faut qu'on transporte des militaires. Le mot de son excellence, monsieur le gouverneur. Monsieur le commandant, 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 monsieur le président du territoire du monde, c'est avec une grande joie que j'ai rehaussé ma présence, la présente cérémonie de lancement, de l'activité et de la manœuvre. La signature du livre d'ordre de la 141 base navale de Banana est du centre des opérations maritimes. A cette même occasion, son excellence, monsieur le gouverneur, a assisté au départ des éléments choisis, constitués de physiliers marins pour représenter la République démocratique du Congo au 10 exercices qui se déroulera à Point-Noir, Kabinda, Soyo et au large de Banana d'ici mars au 19 mars 2020. La cérémonie s'est clôturée par une interview accordée à son excellence parce que les gouverneurs, on s'éterne. Nous, nous allons bêtiser à tous, nous avons vu, quand ils ont décollé, nous leur souhaitons eu leur voyage, nous allons prendre, je crois, dans 5 heures, qu'ils sont arrivés à Point-Noir, où la grande joie n'est pas à être. A l'occasion de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme, une sensibilisation sur la lutte contre les cancers des seins, les cancers du col des lithéristes et les cancers des ovaires a été faite ce mardi 8 mars 2022 par l'hôpital militaire central du con-lieutenant-colonel Kokolo et repos ONG à l'intention des personnels militaires féminins et les épouses des militaires. Cette journée de sensibilisation s'est déroulée à l'enceinte de l'imagerie médicale de l'HMC. Les commandants de cet établissement médical des FRDC, le général de brigade Kiko Biadéni, s'est dit fier de la tenue de cette cérémonie et a lancé un appel aux hommes en uniforme et leurs dépendants de s'impliquer dans la lutte contre ces différents cancers, qui n'épargnent pas les militaires et leurs dépendants. La présidente des repos ONG Congo-Rose Saint-Saint, le professeur Gertré de Louyeye et son équipe ont au cours de cette journée exposé longuement sur les facteurs des risques et les causes de ces différents cancers. Un autre temps fort et léger des questions réponses entre les orateurs et ces femmes vénées nombreuses. Au terme de cette cérémonie, le professeur Louyeye vit la Gertré des revenus sur les mobiles de cette sensibilisation et a appelé les PMF et les épouses des militaires de se faire dépister gratuitement contre les cancers des seins à l'hôpital militaire central, dit con lieutenant-colonel Coccolo. Nous avons choisi cette journée du 8 mars parce qu'on voulait profiter de l'occasion où on célèbre les droits des femmes pour rappeler aux femmes leurs droits concernant leur santé. En tant que femme leader, expliquer aux femmes qu'elles ont le droit de prendre possession de leur propre santé. Et donc nous lançons un appareil pour dire aux femmes militaires, aux épouses des militaires que dans les FRDC nous avons un mammographe gratuitement, des échographes gratuitement, des médecins qui consultent gratuitement les femmes. Et donc on les appelle de venir se faire consulter parce que dès lors qu'on verra les cancers, si c'est vu à temps, on ne peut même pas mourir de ça, on sera soigné. Le général des brigades Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant plat civil et province de Kinshasa, a entrepris le 2 mars 2022 une tournée d'inspection et de travail qui les conduira à travers les camps militaires de la garnison de Kinshasa. Les camps des officiers de Badading et du Mez II, situés respectivement dans les communes d'Ngalliema et Mongafoula, ont constitué la première étape de cette visite. Au camp Badading d'abord, les commandants 14e région militaire a présidé une réunion de travail à laquelle ont pris part tous les officiers de l'état-major du camp et les chefs de division du personnel civil. A cette occasion, le Jalilondo s'est adressé à la troupe et au personnel civil lors d'une parade circonstancielle. Le Noubis, on va faire un tournée. Quand on a fait un tournée, on va faire un tournée, on va faire un tournée, il y a des problèmes où ils ontこ'tanés. Les Напрassons, ils ont mis un tournée, un tournée dans le camp de Kinshasa. Ils ont mis un tournée dans le domaine militaire. Les gens ont mis un tournée, comme on a le long, il a dit un tournée. Les gens ne comprennent pas à un tournée, ils ont mis un tournée, ils n'ont pas à un tournée. Ils ont mis un tournée dans le boule, ils ont mis un tournée, il n'y a pas de bar, ils n'ont pas normal. Nous sommes dans l'armée, nous avons la loi organique, nous avons les statuts des militaires, nous avons tout ce qu'il y a comme règlement militaire. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ? Le numéro 1 de fac d'essai pour la ville de Kinshasa s'est ensuite rendu compte de la spoliation et l'insalubrité de ce domaine militaire et ordonné la suppression de toutes les activités de petits commerces les longs du camp sur la route de Matadi avant de se rendre au camp du Mez 2. Ici, le Jean Lilondo a visité l'érosion qui menaçait le camp du Mez 2 et la cité environnante et s'est réjoui des travaux effectués par une entreprise chinoise pour arrêter la progression de cette érosion. Il a par ailleurs fait les tours du camp pour constater ses limites géographiques avant de prêter une oreille attentive aux explications du commandant du camp sur la situation générale de son unité. Après la pose d'une photo de famille, le Jean Lilondo a donné l'objectif de sa tournée. Le but de cette visite, c'est juste pour mettre à l'exécution les instructions du chef du commandant général qui, à travers son autorité, il avait réunit tous les commandants du camp et il avait donné des instructions en rapport avec tout ce qu'il y a comme assainissement du camp, surtout le problème de sécurité avec les Koulouna, les petits commerces au niveau du camp, la spoliation du camp, les terrains qu'on a en train de vendre aux civils et surtout aussi des constructions anarchiques. Donc nous ne pouvons pas rester chez nous au niveau de la région sans venir sur le terrain pour palper du doigt le problème du camp. A chaque commandant de camp n'a encore visité de prendre ses dispositions. La 14e Ligue Omnisport a désormais son comité dirigeant avec à sa tête le Jean de Brigade Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa. La cérémonie de son installation a eu lieu le 14 mars 2022 dans la salle des réunions de l'état-major de la 14e région militaire. En présence d'une délégation des officiers militaires de l'état-major général, tous membres du comité des groupements Omnisport militaire, conduite par le colonel diplômé de stratégie et de défense Moussagi Loapierre, premier vice-président et représentant du président du groupement Omnisport militaire en péché. Après la présentation, le colonel Moussagi Loapierre a rendu un vibrant hommage au commandant suprême et premier sportif de Fardessé pour sa volonté de promouvoir le sport militaire et le chef d'état-major général pour avoir renoué avec les compétitions sportives au sein de forces armées. Le président de la République, il nous attend à un ami. Nous avons des comptes amurants. Il y a un échéancier qui va être évolué. À chaque échéance, il y a un point de situation et à transmettre à tout le monde. L'échelonnement de ce point de situation, nous devons remettre à chaque fois, à chaque seconde, qui nécessite vraiment votre détermination, votre esprit d'amplissement, votre pénacité pour que l'espoir rédive à Kinshasa. Provence Mioa et vous, Timonniers, vous avez le devoir de ne pas fermer l'aise, mon général. Restez éveillés pour que l'espoir fasse sa place. Les commandants, 14ème région militaire et commandant place, ville-provence de Kinshasa, le jean de brigade Ilondo et Fondo-Igo, qui devient ainsi le président de la 14ème ligue Omnisport, a eu des mots justes pour remercier la haute hiérarchie et l'égroupement Omnisport militaire avant de donner quelques missions dévolues à cette structure. La première mission, c'est la mise en œuvre des politiques de sport en exécution des décisions hiérarchiques, des bosses. Deuxième mission, nous avons la mission d'organiser les sports militaires dans toutes les disciplines au sein de l'armée. Il y a des structures qui sont mortes, il y a des structures qui naissent. Nous sommes là pour mettre en place ces structures, ces clercs, ces athlètes, ces disciplines pour les accompagner. La troisième mission, nous devons développer, promouvoir et favoriser les pratiques sportives et mettre en valeur toutes les disciplines de l'armée. Avec l'installation de la 14ème ligue Omnisport militaire, le sport militaire va davantage renforcer la discipline au sein de l'armée, créer et favoriser l'esprit des corps et le climat des bonnes collaborations entre les différentes unités. 47 stagiaires venient respectivement des extensions de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kisantou et de la province de Kouilou, en bouclé jeudi 3 mars 2020, leur stage sur la coupe et couture et le modélisme à la base logistique centrale. Le général de brigade Lengonjo Lobanjo Antoine, commandant de cette unité de forces armées de la République démocratique du Congo, a présidé cette cérémonie des clôtures dans l'enceinte de l'atelier des coutures de la base logistique centrale. Dans son allocution, le commandant de la base logistique centrale a, au nom du chef d'état-major général, félicité les finalistes et les encadreurs militaires pour le bon déroulement de ses stages professionnels dans le grand atelier des coutures de la base logistique centrale durant un mois. Il a ensuite exhorté ces derniers à mettre les reconnaissances acquises au profit de la jeunesse congolaise, tout en insistant que son unité se sent fière de les avoir formés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous avoir formés. Nous sommes fiers de vous représenter la base logistique centrale partout où vous serez, avec des modèles et des coutures adaptées. Nous sommes fiers que tous ces gens qui passent par nos instructeurs, entre les bâtons, les ateliers, trouvent quelque chose d'important pour sa survie et pour la nation que vous voulez. Je vous remercie pour votre courage, je vous remercie pour votre bonne volonté et que vous soyez attentifs à aider ceux qui n'ont pas de moyens d'apprendre du contenu d'apprentissage. Je remercie vos instructeurs qui nous ont formés durant 3 ans ou 4 ans, chacun, là où il a été, et que les consciences suivantes seront bien accueillies dans un centre bien organisé à la base logistique centrale. La représentante des stagiaires, Mme Moussaouraïssa, a remercié les autorités de Zéphardec pour avoir permis le bon déroulement de leur stage avant de faire passer un échantillon des stagiaires pour une démonstration sur les matières apprises. La première mesure, c'est le moitié géant. Le général des brigades Longonjo Antoine a, au cours de cette cérémonie remis de téléphones de nouvelle génération aux trois meilleurs stagiaires comme prix d'encouragement. Le colonneuse diplômée de Tamajan Mmbolico, commandant bataillon des athéliés, les assistantes de l'ISAM de Kinshasa, et une étudiante se sent exprimée devant notre caméra. J'ai pris commandant de compagnie ici pendant 15 ans. Et nous avons récit des années et des années des stagiaires qui venaient des athéliés de Kinshasa, des l'ISETAM, des l'MST, puis un peu partout. Nous avions des inspecteurs ici par le passé qui ont été formés par le BES. Ils ont bien encadré et puis le stage, ça s'est bien passé, sans incidents, sans problème. Et vous avez même vu, quand est-ce qu'ils se sont défendus, par la pousse de l'ISIR. Mais nous, on a appris les pantalons avec des vêtements. Comme moi, j'ai beaucoup d'étudiants. C'était aussi ma première fois de travailler avec des ministères et puis de leur connaître quand on fonctionne là. Ça a été vraiment terrible. Ces choix, premièrement, c'est que nous a étiqués, c'est la discipline. Et les deux, vu qu'il y a l'organisation, les machines et les encadres aussi, on a pour nous que les étudiants puissent découvrir comment est-ce que le travail se fait dans l'industrie. On forme bien, il y a aussi des machines à construire pour la communication. Nous avons voulu venir avec nos enfants faire les stages ici par rapport au matériel. Parce qu'ailleurs, là où les étudiants viennent, il n'y a pas assez de matériel confortable pour leur encadrement. Ici, il y a quand même de différentes sortes de ciseaux électriques, de différentes sortes de machines, dont il y a quand même du matériel que les enfants voyaient dans le cours, mais qui n'ont jamais vu palper. Mais ici, il y en a, ils sont venus faire encore la pratique. Ce n'était pas facile. Les enfants aussi avaient un peu peur parce que ce sont des militaires, ce sont des corps différents que nous. Mais un tout a été bon. Merci. Je dois d'abord remercier le projet de nous avoir gardé pendant durant toute cette année de stage que nous avons passé un mois de stage ici. Et je suis vraiment très ravie d'apprendre. Je ne savais pas comment couper mes pantalons, mais c'est ici que j'ai avoué comment couper mes pantalons. Je remercie aussi notre entadrère. Merci. Merci. Merci.